Alors pour le groupe Rémi Cointreau et pour l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde, la notion même de consommation responsable, de consommation raisonnable est absolument cruciale. L'ensemble de nos collaborateurs sont des ambassadeurs et nous voulons qu'ils soient et qu'ils deviennent des ambassadeurs responsables. Ils sont ambassadeurs parce qu'ils travaillent aux côtés de nos clients, aux côtés de nos distributeurs, aux côtés d'agences éventuellement avec lesquelles nous travaillons. Et nous devons être absolument impeccables dans notre comportement et les conduire à avoir cette même attitude. La consommation responsable pour l'ensemble des collaborateurs du groupe Rémi Cointreau est absolument essentielle. Elle est essentielle parce que l'alcool est un produit très sensible et sa consommation se doit d'être raisonnée. Et d'autre part parce que nous nous inscrivons dans le temps long et dans le temps long, l'alcool existe depuis des siècles et nous souhaitons qu'il continue à être consommé de manière responsable et raisonnable pendant des siècles pour le bonheur de nos marques. Les produits qui sont issus de nos maisons sont des produits exceptionnels et ils sont exceptionnels, ce qui veut dire que nos clients doivent les apprécier à leur juste valeur. Et donc avec modération, nous prenons l'excellence et la rareté. Et qui dit excellence et rareté veut dire qu'il faut consommer plutôt moins en quantité et beaucoup mieux en qualité. D'où l'expression anglo-saxonne « less is more ». Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'activité de Mange, notre rhum à la Barbade, où les exigences d'étiquetage et de transparence d'étiquetage ont été poussées très loin par nos équipes de manière à être véritablement en transparence pour nos clients et pour qu'ils puissent mesurer l'impact de leur consommation. Au niveau global du groupe, nous travaillons de très près avec la Fédération française des spiritueux et derrière l'association Prévention et Modération, qui par exemple est très impliquée dans la lutte contre la consommation d'alcool pour les femmes enceintes, le syndrome d'alcoolisation fétale.